Salut chers collègues d'EPS ou futurs collègues, bienvenue dans cette nouvelle émission, la huitième déjà, intitulée les cinq astuces pour transformer les élèves durant une leçon d'EPS. J'accueille aujourd'hui un collègue avec une grande expérience dans le milieu de l'EPS depuis plus de 40 ans. Il est professeur agrégé en Martinique, formateur également, spécialiste athlétisme, il a même encadré des équipes de France lors de rencontres internationales, il s'agit de François Beaubrin. Un grand merci à toi François de partager ton expérience dans cette interview. Ok, bonjour à tous, moi aussi je suis très très content de partager ces moments avec vous, j'ai pris connaissance de ce site lors de mes formations, en tant que formateur vis-à-vis mes collègues qui préparaient qu'il n'y a pas aussi la grecque et donc là je t'ai sollicité et puis tu as dit ok, voilà, je suis là. On fait le lien justement comme tu es en train d'en parler pour la petite histoire, donc concernant notre rencontre, tu es abonné effectivement à la newsletter hebdomadaire de mon blog, le PES Régal, et dans une newsletter il y a quelques semaines j'ai invité les collègues qui le souhaitaient à me contacter pour partager leurs cinq astuces. Donc c'est ce que tu as fait depuis, on a échangé par mail, par visio aussi, et aujourd'hui nous réalisons cette interview. Donc merci à toi pour cette initiative et d'avoir accepté cette interview. Ok. Donc on enchaîne, si tu veux rajouter quelque chose, pas de problème. Non, 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 c'est impeccable, c'est impeccable. Très bien, avant que tu nous partages tes cinq astuces avec ton expérience dans le milieu de PES, est-ce que tu peux retracer brièvement ton parcours professionnel pour que l'on puisse mieux te connaître, François ? Ouais. Ok. Alors, donc, tu l'as dit, tu m'as présenté comme ça, c'est plus de 40 ans d'expérience. D'abord en métropole, puis après en Martinique. Martinique, la terre de mon père. Une expérience entre deux siècles, puisque, tiens, je vais vous mettre balancer ça quand même, parce que ça me fait rire. Hop. Je fais un petit partage d'écran. Allez, vas-y, partage quelques images. Ouais. Là. Diaporama. Parfait. Ça, c'est pas aussi facile que j'ai la télé. C'est les aléas du direct. Voilà, diapo, diapo, diapo. Voilà. Pas au monde. J'ai dit, il est actuel. Voilà. Donc, c'est un parcours professionnel, un parcours d'enseignant entre deux siècles. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les années 80, lorsqu'on est en formation, on a des choses, des valeurs, des technologies dépassées d'un autre siècle. Et puis, on arrive aujourd'hui à quelque chose de complètement différent. Alors, donc, je voulais parler, tu m'as fait citer sur le parcours. J'ai été d'abord maître auxiliaire d'EPS dans une première tranche de vie, maître auxiliaire. Donc, j'ai commencé à être devant des élèves. J'avais 20 ans. Puis après, il y avait un concours de… je travaillais, quoi, en fait. Et puis, il y a un concours qui se passait et qui était possible de faire réaliser. Ça s'appelait le CREPS à l'époque. Donc, j'ai passé le CREPS en 80, 80. Et passé le CREPS, ce que je veux vous dire, par exemple, c'est 435 candidats, puis 35 classes. Donc, c'était… Et c'était… Et c'était sport, 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 sport. Donc, j'ai vécu cette formation-là. Je me suis vraiment éclaté pendant notre formation. Et je crois que tous les copains de nos promotions, on a vraiment pris beaucoup de plaisir à vivre ces moments-là. Donc, c'était un… On était en promo, on était en internat et bon, c'était magnifique. Et puis, donc, je sors Prof Adjoint, 84. Je me retrouve à Lens, dans le nord, le nord de la France. C'est professionnel, Béal. Et là, c'est l'expérience aussi du déplacement. Comme ça me fait penser au film Les Chetis, tu pleures quand t'arrives, puis tu pleures quand tu repars. C'est exactement ça, une année superbe. Voilà, donc après des années en banlieue. Et puis, comme beaucoup de profs de l'époque, on est impliqué au niveau du sport. On est impliqué au niveau du sport. Et moi, c'est l'athlète, l'athlétisme auquel j'entraîne. Et je monte une section sport, comment on appelle ça, sport. Sport ou section sportive à l'époque. On a attelé dans mon coin, à Saint-le-la-Forêt, dans le Val-d'Oise, en région parisienne. Il y en a qui connaissent cette main. Et puis, donc, dans le parcours, pour aller vite, d'un coup, notre formation est arrêtée, supprimée, arrêtée en 85. Et puis, on enchaîne sur, nous sommes nommés, comme on nous appelait déjà, prof adjoint, on est passé, je ne sais plus quoi. Bref, un autre chose, un autre titre. Et puis, ouvre le CAPES interne qui s'ouvre à nous. Et puis, j'ai dit, bon, pourquoi pas, j'ai passé. Je pense à tous les collègues qui sont jeunes collègues ou les candidats dans les concours. J'ai enseigné, j'ai eu une formation très, très portée sur le sport. Mais aussi, par exemple, sur l'histoire, sur l'anatomie, la physiologie, la psychologie, l'effort des enfants, etc. Parce que je vois des copains, des collègues qui écrivent des choses sur les années 80. Enfin, on était tous des bourrins. Je veux dire qu'on avait quand même une formation humaniste avec des gens comme Bertrand During, par exemple, qui était notre formateur. Donc, je reviens sur cette époque-là. Et c'est, par exemple, le CAPES. Le CAPES, c'est donc là, j'essaye, je me dis, ah, il faut que j'apprenne le chinois. Parce que l'évolution des terminologies, c'est quelque chose de récurrent dans la profession. Donc, il fallait que j'apprenne le chinois. Et donc, j'ai eu le CAPES en 92. Une année, j'y vais, je loupe. Entre parenthèses aussi, pour ceux qui font de l'histoire du sport, le CAPES, à l'époque, le CAPES interne, c'est deux écrits. Un écrit historique, c'est un écrit didactique. Et puis après, c'est deux épreuves. Un oral, une forme d'oral 1 et un oral 2, puis deux pratiques physiques. Vous voyez donc comment, historiquement, les concours ont évolué aussi. Voilà, on a bien changé. On a changé, peut-être simplifié aussi. Et puis, je pars en Martinique. Je pars m'installer en Martinique. Et puis là, je découvre un autre monde. Je ne sais pas si je l'ai tout de suite. Voilà, c'est un petit peu ce que je vous montre sur cette photo-là. On l'a, on partage. Tu veux nous faire rêver, tout de suite. Tu veux nous faire rêver dès le début de l'interview. Voilà. Alors, sur ces images, qui pourraient être pensées d'épinales, il faut absolument relever que chez nous, il fait très chaud. Et on a les mêmes horaires qu'en métropole. Ça veut dire qu'il y a des moments, lorsqu'on est dehors, en fait, on fait les élèves pratiques, se mettent à l'abri pratiques, se mettent à l'abri pratiques. Donc, ça veut dire que les programmes qu'on va chercher à appliquer, parfois, ils sont confrontés à nos conditions de pratique. Là, ils sont un peu exceptionnels. On voit des haies avec un préau. Bon, ça, c'est assez rare. On a souvent une mer, un morceau de mer délimité. Et puis, on veut renseigner l'EPS. Donc, des fois, on ne voit pas grand-chose. Et puis, voilà, là, j'ai une autre image sur le lancer du javelot. C'est bien. Et puis, tout d'un coup, on peut avoir, comme on est toujours en extérieur, comme vous aussi, puisque j'ai renseigné là-bas, on peut avoir un gros averse. Et on est obligé de se planquer. Voilà. Donc, je ressors. Je ressors de ça. Agrégation. Ah oui. Donc, agrégation. Agrégation en 97. Là, je m'y mets vraiment. Je m'y mets vraiment à bosser. Pendant la première année, j'y arrive en pensant que je suis champion du monde. Et puis, je me fais exposer, comme beaucoup. Et puis, donc, je me dis, là, il faut peut-être que je bosse. Et donc, j'avais l'avantage d'être entraîneur. Entraîneur, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, d'athlétisme. Ça veut dire qu'entraîner, c'était 11 mois sur 12, 5 à 6 jours par semaine. Donc, j'étais vraiment dans les problématiques de l'enseignement. Et puis, dans sa théorie, dans la compréhension pour pouvoir optimiser une performance. Donc là, c'est un peu ça. Donc, il y a l'agrégation que je m'en sors bien, puisque je fais troisième. Et puis, j'enchaîne sur la formation professionnelle. Et la formation professionnelle, on parlait de la parcours aussi. Et puis, moi, je me pense agrégé, champion du monde. Et puis, souvent, l'évolution de carrière, c'est en fonction de rencontre. Et puis, je rencontre un prof d'université de la Guadeloupe, notre île-sœur, qui me dit, mais tu es agrégé, mais tu n'es pas formateur. Ah bon ? Je lui dis, comment ça, je ne suis pas formateur ? Non, tu n'es pas formateur. Formateur, il faut se former pour être formateur. Tu ne veux pas être prof ou agrégé qui fait que tu es formateur. Bref, il y a eu tout d'un coup une opportunité. J'ai pu passer un DEA en distance, en distanciel avec la Guadeloupe. Donc, je passe un DEA sur les… Comme j'étais toujours sur une problématique d'entraînement, c'était comprendre la relation de communication entre un entraîneur et des athlètes à haut niveau. Je crois que je t'ai perdu, François. C'est un monsieur qui me dit que c'est sur l'âge. C'est mieux, mais je t'avais perdu, là. Ça a coupé. Ah, c'est ça. La connexion Internet est instable. Il y a des milliers de kilomètres, plus 6 heures de décalage. C'est peut-être ça. Oui, on a 6 heures de décalage. Nous, c'est le matin. Vous, c'est l'après-midi. C'est ça. Donc, tu disais DEA et ensuite… Après ça, tu as été aussi formateur. Formateur, préparateur concours. Caphebs, agrégation. C'est ça. Caphebs, agrégation. Puis tout ce que je pouvais un peu trouver, essayer de partager. Et puis, je me propose pour être détaché dans un lycée à Fort-de-France. Ça brille un peu. Je ne sais pas si ça passe bien. Pour être chargé de suivi scolaire des athlètes de haut niveau. Donc, je n'enseignais plus que deux heures par semaine. Et sinon, je m'occupais du suivi scolaire des athlètes de haut niveau. Et j'étais aussi entraîneur dans ce qui s'appelait à l'époque le Pôle France athlétisme. C'est à ce moment-là où j'ai pu honorer cinq sélections en équipe de France, de cadets, juniors, espoirs et France A prime, petit niveau. Et puis, avec une expérience extraordinaire de pouvoir me balader. Championnat du monde en Jamaïque en 2000. Et je vois Hussien Bolt chantant du monde cadet. Mais je sens le savoir que ça allait devenir Hussien Bolt. Ouais, donc toutes les expériences qui étaient extraordinaires. Et j'arrête tout ça en 2005 parce qu'il y a un certain moment, je crois qu'on fait le tour d'une histoire. Et je sors du lycée, je me retrouve dans un collège. On arrive à la fin. Je ne sais pas pour ceux qui suivent ça. Il vous fait toute sa vie. 40 ans quand même, les gars. J'arrive dans un collège au Diamant. C'est une jolie commune de la Martinique. Et j'y fais 13 ans. Et puis, avec l'âge, on se fatigue. Et puis, je demande et j'arrive à intégrer un lycée. Maintenant, je vais terminer ma carrière dans un lycée. Tout le monde sait, tout le temps sait, dans un collège. Je vois bien l'histoire du bruit, la discipline totale à faire et à analyser. Et j'arrive dans un lycée. Donc, je suis dans un lycée, un lycée à Rivière-Salée, où j'ai à la fois des lycéens secondes, premières terminales. Et puis, le vrai métier, j'appelle ça l'alpha métier, les premières années de CAP, carrosserie et compagnie. Et là, je retombe, ça me renvoie et je termine là-dessus, sur mes premières années au lycée professionnel BA à Lens, où là, c'est le métier. Je l'appelle ça le métier. Des enfants qui sont des enfants perdus, les cas sociaux, tous ceux qui connaissent l'enseignent une pièce là-dedans, lycée professionnelle, ce qu'on appelle en classe difficile connaissent. Et je suis content quand même de vivre cette dernière expérience avant d'arrêter. Voilà, j'ai terminé. C'est courageux de ta part, en tout cas, de finir ta carrière dans un établissement comme celui-là. Merci pour cette synthèse. Ton parcours professionnel, effectivement, ce n'est pas évident de synthétiser en quelques minutes 40 ans d'enseignement, ce riche parcours professionnel. On va enchaîner, si tu veux bien, François, avec ta grande expérience, comme tu disais, une quarantaine d'années d'enseignement. Avec cette grande expérience, quelles seraient tes cinq astuces pour transformer les élèves durant une leçon d'EPS ? Alors, je vais l'associer à une diapo, mais la première astuce, c'est celle de la bienveillance. C'est une posture. Être bienveillant avec ses élèves, avec les personnels qui nous entourent. Et ça, c'est vraiment une astuce qui est très, très importante. Parce que nous sommes un groupe, on fait société. Et les petits gestes, les petites routines du bonjour, du au revoir, sont très, très, très importantes. Et pour le bonjour, au revoir aussi aux gardiens ou à la secrétaire ou à la personne qui garde le collège, tout ça, c'est quelque chose qui fait partie du métier. Et moi, vraiment, je conseille cette astuce-là, cette astuce de la bienveillance. C'est une posture, elle permet d'avoir beaucoup de retours après. Ça, c'était ma... Là, je l'ai illustré avec cette petite diapo. Tu peux repartager ton écran, si tu veux bien. Tu peux le partager, ton écran. Ah, on ne le voit pas. Donc, je vais refaire. Oui, tu l'avais arrêté tout à l'heure. Je vais y retourner. Et alors, dans partager, écran partagé, voilà, je fais ça. Je fais écran partagé. Normalement, ça devrait le faire. Est-ce que c'est partagé, là ? C'est tout bon. Oui, c'est bon. Tu peux le remettre en diapo, si tu veux, comme tout à l'heure. D'accord. Diapo à partir de la diapositive actuelle. Là, c'est bon ? C'est bon, parfait. D'accord, la bienveillance, voilà. Donc, je voudrais te garder, changer, envoyer cette chose-là pour tous les collègues, les jeunes et les moins jeunes, cette histoire de bienveillance. C'est quelque chose qui est au cœur de notre métier, à mon avis. Ce qui m'a fait avoir eu envie d'être prof de PS, je vous en parle. J'étais en sixième et puis, on avait deux Golgoth profs de PS dans la cour et on était en train de courir autour d'eux. Et je lui ai dit, je vais faire ce métier-là. Alors, ça, c'est la bienveillance, c'est ma première astuce. D'accord, très bien. On peut enchaîner avec la deuxième, si tu veux bien. Oui, la deuxième astuce, c'est l'histoire d'apprendre, d'apprendre tout au long de sa carrière. Apprendre, chercher, être ouvert, savoir ce qui s'écrit, ce qui se dit. Voilà, c'est vraiment une chose importante. Et j'aimais bien cette définition. Celui ou celle qui refuse d'apprendre vit dans un monde qui n'existe déjà plus. C'est tellement vrai lorsque, au hasard, des rencontres avec mes collègues, ceux qui ont mon âge, légèrement plus jeunes, je vois certains qui sont désabusés. Voilà, ils sont désabusés, ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués, c'est toujours la même chose. Voilà, c'est vraiment une astuce importante, apprendre, chercher à apprendre, chercher à se former pour pouvoir se transformer. Ça, c'est ma deuxième astuce. Donc, se former seul et avec d'autres, tout au long de sa carrière. Se former seul et avec d'autres, effectivement. Se former seul, se former avec d'autres. Et oui, ça, c'est une chose importante, tu dis, Régis. Travailler avec des pères. Échanger avec des pères. Accepter des regards différents. Et ça me fait penser à la préparation au concours. Lorsque j'étais avec mes pères en train de me préparer au concours dans notre petite île de la Martinique, j'avais pris comme stratégie, lorsque j'écrivais quelque chose et mon collègue, c'était un collègue qui lisait candidat, il avait pris l'option. Et si jamais il ne comprend pas, c'est que je me suis mal exprimé. Il faut que je sois incompréhensible. Donc, si jamais il y en a qui préparent des concours, pensez à ça. Si vous travaillez avec des pères, si vous n'êtes pas compris, ce n'est pas parce que ce sont des comptes, c'est parce qu'il faut que vous exprimez mieux. Donc, ça, c'est ma deuxième astuce. D'accord. C'est vrai que quand on a préparé cette interview, on a quand même discuté de ce point-là sur la formation. Et moi, c'est vrai que personnellement, je continue à me former sur des sujets divers et variés tous les jours. Et on a cette chance-là actuellement de pouvoir se former, ce soit au travers des livres, notamment des conférences aussi sur Internet, c'est un outil formidable. Les formations en ligne, notamment. C'est pour ça que moi aussi, j'en propose sur mon blog, parce que je trouve ça vraiment hyper intéressant, même si, bien entendu, ça ne remplace pas le présentiel, mais c'est quand même un outil formidable maintenant. Des formations en ligne. Et il y a aussi des groupes de réflexion en EPS. Alors, c'est vrai que moi, j'apprécie particulièrement tout ce qui se fait au sein de l'AEPS. Nous, on organise des week-ends pédagogiques dans mon académie, mais l'AEPS nationale organise aussi des week-ends pédagogiques dans chaque académie. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, j'encourage les collègues et les futurs collègues à participer à ce genre de week-ends pédagogiques qui sont toujours très riches. Il y a aussi le collectif CEDREPS que tu as rejoint, en plus, dernièrement. Donc, bravo aussi à toi pour cette initiative. C'est vrai que c'est un groupe national dans lequel on réfléchit sur l'évolution de la discipline. Et donc, il y a vraiment des choses à faire pour rester toujours dans cette dynamique, comme tu le dis, d'apprendre. Donc, je cautionne vraiment à 200% ta deuxième astuce. Relancer, parce que tu me suggères des choses. Effectivement, ce qui m'étonne, c'est que je crois avoir 40 ans d'expérience et puis, tout d'un coup, je tombe sur ton blog et puis je retourne sur des propositions de Jean-Luc Ubaldi. Et j'ai dit, mais ça, ça me correspond complètement. Ça me correspond simplifié, simplifié, simplifié. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, le concept que je trouve top, 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 topissime au sein du CEDREPS, c'est le ciblage didactique. Comme M. Jourdain, j'en faisais sans le savoir. Maintenant, je vois que c'est quelque chose de partagé. Je suis très content de pouvoir le faire au sein du CEDREPS. C'est vrai que de plus en plus de collègues commencent à s'y mettre et à réfléchir là-dessus parce que moi, personnellement, je pense que ça devient une nécessité avec le public qu'on a actuellement où il y a de moins en moins d'attention, etc. Le fait de cibler quelques objets d'enseignement bien précis, ça va permettre de faire progresser les élèves et de les transformer, notamment au niveau de la motricité. Oui, ce que tu as publié personnellement sur le tennis de table et en parlant de ton expérience personnelle, et je me suis retrouvé il y a des années avant, c'est lorsque je veux tout enseigner, je pense être en mesure parce que j'ai une grosse formation, puis je me suis agrégé. Alors, je vais être dans la culture, la transmission de l'exhaustivité de l'EPS, effectivement. Et là, je me cible et puis après, je… Et lorsque… Oui, ça a recoupé un petit peu. Ça a recoupé un petit peu. Tu disais, donc, tu disais, je cible. Oui, je disais, je cible. Je cible l'essentiel. J'essaie de chercher à cibler l'essentiel. Et en cibleant l'essentiel, j'ai le, pour dire ça, le sentiment et l'expérience. Et je me rends compte en ce moment, en ayant fait ça depuis des années, je vois que je peux vraiment donner le sourire aux élèves, ceux qui sont les éternels débutants. Tout d'un coup, ils réussissent. Tu parlais d'exhaustivité tout à l'heure. Et c'est vrai qu'en général, ça part quand même d'un bon sentiment de la part des collègues. On a envie d'apporter plein de choses aux élèves, etc. Donc, on leur propose tout un tas de contenus. Mais on s'aperçoit, c'est vrai qu'au final, malheureusement, notamment quand on les évalue, qu'il n'y a pas eu énormément de transformation. Quand on fait un zapping, entre guillemets, de situation pédagogique, au final, tu parles aussi d'éternels débutants. C'est souvent ce qui arrive. Donc, moi aussi, tu parlais tout à l'heure d'exemple tennis de table. Bien entendu, j'ai commencé, j'avais aussi une formation comme toi, plutôt fédérale, brevet d'État, brevet d'État deuxième degré. Et j'ai commencé à enseigner le tennis de table en faisant du coup droit, du revers, etc. Bien entendu, j'avais aussi... Des effets de ce match. Exactement. Et moi, ce qui me désolait le plus, c'est quand j'évaluais les élèves et que je voyais leur niveau pendant l'évaluation. Et ils étaient à nouveau face à la table où il ne se passait rien. Il n'y avait pas de déplacement. Et je lui disais, ils ne font pas du tennis de table. Ils ne vivent pas une tranche de vie de pongiste. Et c'est partie de là, cette idée de cibler, et notamment de jouer tout en coup droit. Alors, pour les débutants, je le répète quand même, parce qu'il y a certains collègues qui me disent, oui, mais là, en terminale, ça ne va pas. Ta forme de pratique scolaire, elle ne fonctionne pas. C'est pour un premier niveau de pratique. Je préfère quand même le repréciser. Pour les personnes qui nous regardent, mais ça vient de là. C'est vraiment cette idée de transformer les élèves au niveau de la motricité et pour qu'ils vivent vraiment une tranche de vie de pongiste ou d'athlète ou de nageur. Oui, c'est vraiment ça. C'est un registre. Oui, je voudrais quand même te rassurer ou préciser des choses par rapport à ce que tu as dit. Parce que moi, je suis quelqu'un qui cherche à apprendre, donc je cherche à appliquer. Et donc, avec mes premières années de CAP, ils ne sont pas en 6e, ils ont 16 ans, 17 ans. Je fais tennis de table. Je vais dire, on va faire tennis de table. Bon, allez, on joue, mais le revers n'a pas le droit. Tout de suite, le comportement se modifie. Et moi qui suis un ancien entraîneur d'athlète, attaché à l'observation des gestes, je vois toutes ces modifications d'appui. Et moi, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Donc, il y a des choses. Et ce que je voulais vous dire, vous partager aux collègues, c'est que même en terminale, quand j'ai des éternels débutants, il y a des choses qui fonctionnent. Et peut-être que ça, ça fonctionne. Par exemple, début de carrière, 6e à la… J'étais dans un collège de Saint-Lô-la-Forêt. Je salue celui de Saint-Lô-la-Forêt. Et je suis une aparté, je faisais bonjour à tous mes anciens élèves qui sont maintenant des profs d'EPS. On les salue. On les salue. Voilà, je salue eux. Donc, on a essayé de faire de la 6e à la 3e volleyball. Mais comme on nous avait appris au CREPS, machin, réception, machin. Et en 3e, on avait… Alors qu'on faisait tous, tous les collègues, 7 profs du volet de la 6e à la 3e, eh bien, en 3e, on avait quand même des élèves qui se prenaient la balle sur la gueule. Donc, c'est pour ça que je trouve que le ciblage didactique, c'est vraiment quelque chose de puissant. Moi, j'en suis convaincu. On peut enchaîner peut-être avec l'astuce suivante. Alors, celui-là, je l'ai peut-être changé. C'est, chez moi, je suis comme ça. Moi, je pense… Alors, c'est un petit peu dans l'histoire des simplifications. C'est les routines. Il faut absolument instaurer des routines. J'ai un surpris parce que c'est vrai que je n'avais pas écrit celle-là. Oui, on a préparé l'interview, mais tu as changé toutes les astuces. Ce n'est pas grave. Je vais m'adapter, François, il n'y a pas de problème. Oui, c'est une astuce. C'est quelque chose qui est en live pour montrer ça aux auditeurs. Voilà, c'est quelque chose. Alors, des routines. C'est très, très intéressant et très important, ces routines en astuces. Par exemple, c'est identifié en enseignement en place difficile que ce qui permet de rassurer les élèves, ce sont des routines. Et lorsque je me reconfrente avec des CAP, mais ceux qui sont en échec scolaire total, la moitié sont en décrochage scolaire, ils ne viennent pas. C'est bonjour, carnet de correspondance, etc. C'est des routines qui rassurent. Et des routines qui rassurent, et c'est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure après, c'est le ciblage didactique. C'est-à-dire que lorsque je fais la même chose, cours après cours, cette notion de grande boucle, que j'invite tout le monde à aller voir, cette grande boucle, et bien ça fait qu'il y a des choses qui vont se transformer réellement parce que, là c'est la photo, on passe toujours par le même chemin. Et cette image-là, je l'ai tirée d'un travail que j'avais fait en neuropédagogie. J'ai fait un CAFA aussi. J'ai fait un CAFA. Je n'ai pas oublié de nous le dire tout à l'heure, mais tu avais tellement de choses à dire déjà. Voilà. Et ce qu'on s'aperçoit en ce moment sur la synaptogénèse, la façon dont ces neurones se contactent entre elles, c'est que les répétitions font qu'après, à un certain moment, l'information va de plus en plus vite. Et si on ne travaille plus, il n'y a pas de routine, et bien cette forêt, ce chemin se referme. C'est-à-dire que là, en ce moment-là, on va à l'encontre d'un apprentissage. Donc, une routine, une grande boucle, quelque chose que l'on fait sur mes 15 heures, 12 heures d'enseignement, ça permet aux élèves d'être confrontés à quelque chose d'analogue et en ce moment, d'apprendre. Et les routines, c'est à la fois des routines qui sont spécifiques à la motricité, mais c'est des motricités. C'est des routines aussi qui sont liées au contact, presque à la bienveillance. Les contacts, contact avec les gens, contact, ça veut dire le moment où je rencontre et au moment où je dis au revoir, je dis au revoir. Ce sont des routines, c'est une autre astuce. Surprise. Et ce qui peut inquiéter aussi, parfois les collègues, c'est de se dire, oui, mais on va remettre tout le temps les élèves dans la même situation, ils vont s'ennuyer. On peut jouer quand même avec quelques variables didactiques et à ce moment-là, ils ont l'impression aussi que ça change. Donc, si ça inquiète les collègues, bien entendu, il y a des variables pour pouvoir jouer là-dessus. Par exemple, je voudrais illustrer ça. Là, j'ai une stagiaire en ce moment, stagiaire MA1, je crois. Et donc, j'ai essayé de transmettre un peu ses routines, ses façons de faire. Et elle, elle a, comme on lui a enseigné, elle a envie de première leçon, première deuxième, troisième, quatre. Ça soit toujours des objectifs différents. Et là, on se ressent sur quelque chose de routinier. Mais le routinier, on y rajoute, par exemple, l'arbitrage. Progressivement, l'arbitrage arrive. On est en volleyball, par exemple. Et après, on est sur la communication. Bref, à chaque fois, on va rajouter, si j'ai bien compris, je parle sous ton contrôle. Après, il y a cette histoire de petites boucles. Ça veut dire qu'il y a des choses que je rajoute qui me permettent soit à la motricité de travailler quelque chose de spécifique. Donc, c'est une routine aussi, mais qui est rapide, soit sur des choses plutôt méthodologiques et sociales. Donc, ranger, organiser, s'organiser, etc. D'ailleurs, je vais en reparler plus tard. Voilà, donc des routines. Pour moi, c'est une astuce extraordinaire qui concerne tous les enseignants. Et ça permet surtout aux élèves de répéter, répéter et au final, de se transformer. Si je refais le lien avec le tennis de table, parce que là, ça me donne des idées aussi sur ce que tu dis. C'est vrai que j'ai des collègues, notamment quand j'interviens en formation professionnelle, continue, qui me disent, oui, mais là, tu fais du coup droit, OK, deux, trois leçons, mais après, tu fais quoi ? Tu abordes quand même le revers. Quatrième, cinquième. Et ça, ça déstabilise. Le fait de se dire, mais les élèves vont faire vraiment que du coup droit. Oui, mais c'est aussi en faisant que du coup droit qu'ils vont avoir une grande quantité de répétition et à un moment donné, se transformer. Ils vont faire du coup droit à un moment donné pour renvoyer la balle, après pour la placer, après pour l'accélérer. Donc, effectivement, dans des petites boucles, on va travailler ça, mais toujours en coup droit. Je suis complètement d'accord. Je partage complètement ça. Les routines, c'est vraiment quelque chose. Donc, ce n'est pas routinier, c'est des routines, mais cette fois-ci, le chemin, le chemin, au lieu d'être au plein soleil, il est sous la pluie. Donc, il va se passer une routine sous la pluie. Après, c'est une routine avec beaucoup de gens qu'on va croiser. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans cette routine. Oui, et ça donne des repères aussi aux élèves. Ils savent effectivement où ils vont. Là, il y a l'image du chemin. Alors, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que tu mettes cette image-là. Mais ça me donne des idées. Ça te sort de ton chemin. Ça m'inspire. Ça m'inspire. Et c'est vrai que le fait de les mettre sur ce chemin-là, ils savent aussi vers où ils vont. Et le bout du chemin, je vois ta diapo, le bout du chemin, ça peut être l'évaluation. Et je pense que pour eux, à un moment donné, ils savent aussi vers où ils vont. Alors que si tu abordes plein de contenus différents pour l'évaluation, ils ne savent pas trop sur quoi ils vont être évalués, etc. Alors que si tu cibles vraiment quelques contenus, pour eux aussi, c'est clair dans leur tête et ils savent sur quoi ils vont être évalués. En ayant accompagné beaucoup de collègues sur la préparation à l'agrégation, qui appellent s'interne, j'ai observé quelque chose. Pour moi, c'est une routine qui n'est pas une bonne routine. C'est que je fais une séquence et la dernière séquence, je vais faire de l'évaluation et les élèves vont découvrir l'évaluation. Alors qu'en enseignant toujours de la même façon, ce qu'on appelle la grande boucle, comment on appelle ça ? La SPS, la forme de pratique scolaire. C'est quelque chose qui est tout le temps. Dès que l'on peut, à troisième séance, les élèves ne vont pas être confrontés à quelque chose de nouveau. Par exemple, pour preuve, je dirais, par exemple, on voit des collègues, parce que j'ai fait des missions d'inspection, où ils font de la montée de balles, ils font de, je ne sais pas quoi, pas ça dit, c'est court. Et puis, tout d'un coup, c'est match. Et c'est match, mais c'est match à la dernière, à la fin, parce qu'ils ont été sages. Donc, c'est match. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on est confrontés ? Non, tout d'un coup, il n'y a pas d'adversaires. Il y a des adversaires maintenant, il y a de l'incertitude, etc. Donc, ça veut dire que là, les routines, certes, au bout du chemin, il y a l'évaluation, mais l'évaluation, en fait, la situation dans laquelle on les confronte, je pense que tu es d'accord avec moi, je la répète et il ne la découvre pas à la fin. C'est ça. Et ça diminue aussi le stress parce qu'on a des élèves qui sont effectivement très stressés pour l'évaluation et le fait déjà de connaître cette forme de pratique scolaire, ça peut aussi les rassurer, bien entendu. Moi, je suis d'accord avec ça. Et je dirais même qu'aujourd'hui, même si on regarde les AFL, lycées et compagnie, comment s'organisent, s'évaluent le lycée, eh bien, il y a des choses qui peuvent se faire, des évaluations qui peuvent se faire en cours de chemin. Oui, au fil de l'eau. Au cours du chemin, il y a des choses, pourquoi attendre le dernier cours pour pouvoir valider de l'arbitrage ? En le mettant en arbitrage, j'ai déjà observé que c'était OK. Voilà, c'est des choses comme ça qui existent aujourd'hui et je trouve que tout ne se fera pas le jour au moment de l'arrivée. On pourrait rajouter une petite rivière sur ton image et de se dire qu'on peut évaluer au fil de l'eau, l'arbitrage, l'observation, etc. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal ça. Là, près de l'arbre à gauche, en fait, ça sera l'arbitrage. Et puis, un peu plus loin, c'est toutes les tâches d'organisation. Tu vois, je m'adapte, même si je ne m'attendais pas du tout à cette diapo-là. Allez, fais-moi découvrir la quatrième astuce vu que tu as changé. Alors, l'improvisateur organisé. Oui, c'est ça. Là, en ce moment, tu es un improvisateur organisé. On a préparé ensemble. J'essaye. J'essaye. Et donc, j'ai cette image de à la fois, je dois concevoir en amont mon intervention, éventuellement, et dans l'incertitude, dans ce qui se passe réellement dans l'intervention, dans la séquence, je dois être capable de réguler, c'est-à-dire même de changer complètement ce que j'avais prévu. Et ça, 40 ans d'expérience, pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. Cette posture d'ingénieur bricoleur, je conçois et je bricole. Sans que bricoleur, ça soit quelque chose de péjoratif. Bricoler, c'est artistique presque même. Et l'ingénieur, c'est le concepteur. Donc, je prépare ma leçon en amont, bien entendu, mais je m'adapte sur le moment aux conditions du terrain, du vrai terrain. Voilà, c'est une rivière, par exemple, qui s'est mise au travers de mon chemin. Exactement. Et nous, par exemple, je fais le rapport avec les tropiques, le pays des tropiques. On est vraiment sous-équipé en termes d'installation par rapport à ce que j'ai connu pendant des années en métropole. Et même en tant qu'élève, en tant qu'élève, j'avais des conditions de pratique en région parisienne beaucoup, nettement mieux, meilleures que celles que j'ai vues depuis 25 ans, 27 ans que je suis à Martinique. Moi, il faut le dire ça aussi. Je préfère le dire aussi. Et donc là, ce côté bricoleur, on est obligé lorsqu'on a peu d'installations. Toi, tu sais que tu as aussi parcouru beaucoup de... Tu as eu beaucoup de postes, donc tu as dû voir de tout et son contraire. Oui, c'est ça. Avec du transport, avec des déplacements, avec tu arrives là-bas et le gymnase, il est fermé, on ne t'a pas prévenu et tout ça. Et donc là, on est bricoleur. C'est ça. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu nous as fait un peu rêver avec tes images de cartes postales. Mais effectivement, vous avez là en Martinique des conditions climatiques qui peuvent être compliquées. Comme tu disais, quand on avait préparé l'interview, tu me parlais du basket où tu dois faire jouer les élèves 5 minutes et après, ils doivent récupérer aussi à l'ombre pendant 5 minutes parce que sinon, c'est intenable pour eux. La natation, tu en as un peu parlé tout à l'heure, ça se passe souvent en mer avec toutes les difficultés que ça peut comporter, notamment au niveau des feedbacks, etc. Donc, c'est vrai que vous avez des conditions très particulières qui obligent effectivement à s'adapter et à devenir un ingénieur bricoleur comme tu le dis. Voilà, ingénieur bricoleur. Bon, c'est pas de moi. J'ai récupéré ça. Oui, oui. C'est François-Victor Tochon. C'est ça. qui est enseignant expert. Par exemple, oui, pour dire aux collègues ce que nous, on vit en enseignement de la natation, on a donc des savoirs nager, des choses qui nous arrivent. Il faut que les enfants sachent, c'est tout ça. Et on arrive dans des îles comme la Martinique où, en fait, très peu d'enfants savent nager en réalité, sauf les enfants issus des classes favorisées. Et nous, on a 30% des personnes en Martinique, des habitants qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc, c'est peut-être des conditions un peu que connaissent les collègues qui enseignent dans des endroits un peu difficiles. Et c'est difficile. Et donc, lorsqu'on doit appliquer des textes qui nous arrivent d'en haut, il faut vraiment bricoler. Il faut bricoler parce qu'on n'a pas une piscine. Je ne peux pas voir ce que fait vraiment l'élève puisque vous avez vu la photo que j'ai mise tout à l'heure. C'est quelqu'un qui voit un espace de natation où il y a des gens qui vont se balader. C'est un peu ça nos conditions. Et puis, il peut y avoir de la houle et puis il peut y avoir des arrêtes de poisson. C'est que des conneries qui font qu'on est obligé de réguler et peut-être voir une ambition à la baisse ou bien un ciblage. Là, on est vraiment obligé de cibler. Et puis, les programmes actuels sont tellement larges qu'ils permettent de bricoler. On ne va pas lancer une polémique sur les programmes, mais c'est vrai qu'ils sont tellement larges. Ils permettent de bricoler. Les AFC, les AFL, on peut largement s'adapter par rapport à ça. Ils permettent de bricoler, je suis d'accord. Et puis, même de concevoir et surtout de concevoir. Oui, c'est l'avantage. C'est l'avantage, mais après, c'est vrai que c'est difficile de concevoir dans toutes les APSA. Donc, d'où l'intérêt, ça serait quand même intéressant, comme les anciens programmes, donner quand même quelques repères. Même si elles étaient critiquables, forcément, les compétences attendues, mais au moins, ça donnait quelques grandes lignes aux collègues et aux futurs collègues. Là, il faut quand même aller chercher. C'est ça, d'où l'idée de la première astuce d'apprendre. C'est vraiment très important de se remettre en question. et je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai oublié, donc ça va me revenir. Ça va te revenir après. Ça va me revenir. On peut passer à la cinquième, si tu veux. Cinquième astuce. Oui. Alors, simplifier. On en a déjà parlé. C'est le juste demain. Il faut que je sois le plus simple possible. Et dans la simplification, puisque ça a déjà été dit, notamment dans celle qui avait été proposée sur ton site avec Jean-Luc Hubaldi sur la simplification, simplifier. Et d'autres l'ont dit aussi. Et moi, je vais simplifier, aller vers l'évaluation. Je vais aller vers l'évaluation parce que depuis mes 40 ans d'expérience, j'ai vu des usines à gaz se présenter à moi à chaque fois. Et des évaluations. J'étais en commission bac, j'étais en évaluation, etc. Et c'était toujours des usines à gaz que j'appelle les usines à gaz. Ce n'était pas simple du tout. Et pourtant, notre propos, c'est de les amener de façon, je partage vraiment cette idée-là, de passer d'une motricité usuelle à une motricité plus évoluée. Cette motricité ou ce rapport à l'autre médié par les activités sportives et physiques. Alors, simplifier. Et non, moi, ce que je vais vous proposer comme astuce, et la cinquième, c'est une astuce sur l'évaluation. Ça me fait penser à une anecdote. Je m'en rappelle dans les années 80, il y avait donc des grilles d'évaluation extraordinaires et puis il y avait un dessin dans la revue UPS. On voyait une grille de prison avec un enfant qui était comme ça, là. Et là, c'était la grille d'observation. Ça me fait penser à ça. Je partage encore. J'ai recherché le dessin, je n'ai pas retrouvé. Et ça m'a habité cette image-là. Et puis, dans les fêtes, je suis là en train d'évaluer et j'ai 32 élèves en bac. Et puis, là-dedans, je devais voir le comportement, si le goal attaque, la contre-attaque. 6 ou 7 critères pour 32 élèves. Voilà, 32 élèves. Donc, ça faisait 3 secondes et demie par par élève. C'est ça, à peu près. Il suffit que tu regardes au mauvais moment quand il double la balle. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai pensé, j'ai cherché à trouver une façon de simplicier et je vais la proposer maintenant. En fait, il y a 3 domaines. Moi, quand j'enseigne, je dis à mes élèves, je présente ça, je vais vous évaluer sur vous, je joue et je pratique. Je joue au volet, je pratique la danse, etc. Et on va s'intéresser à ça. Et puis, le deuxième volet, c'est j'arbitre, je juge. Donc, c'est la deuxième chose sur laquelle je vais vous évaluer. et je vais enseigner quelque chose. Et la troisième, c'est j'étudie, je suis un étudiant. Et pour ça, je m'organise. Et puis, c'est aussi, c'est s'organiser. Voilà, ça, c'est les 3 domaines où à chaque fois, je structure mon enseignement par rapport à ces 3 versions qui sont reprises. Enfin, je me suis peut-être aussi beaucoup inspiré de tout ce qui s'écrit. Mais qui sont, pour moi, la synthèse de notre tradition de l'EPS ? j'enseigne du jeu ou des pratiques, j'enseigne un savoir arbitré, savoir jugé, puis j'enseigne quelque chose qui est un petit peu transdisciplinaire aujourd'hui, quelque chose qui permet à la pratique d'exister et permet à l'élève de devenir étudiant. Et concrètement, après, ça se divise, ça va comme ça, tu découvres aussi. Oui, oui, très bien. Voilà. C'est le but aussi de ces interviews. Voilà, c'est le principe. Et là, par exemple, j'essaie concrètement de le proposer par rapport à ces 3 images. Je joue, je pratique, c'est du volet, par exemple, c'est du volet, j'ai enseigné du volet, peut-être une forme de pratique scolaire où je peux, par exemple, faire passeur-bloqueur, je peux attraper le ballon pour faire une passe, pour pouvoir attaquer ensuite. Voilà, c'est ça. Je suis également, je vais être un arbitre et puis, en plus, je vais être un étudiant. Et donc, c'est le niveau de maîtrise. Alors, je me suis inspiré de ce qu'il y a au brevet actuel, en étant seulement sur 3 niveaux parce que, quand c'est simplifié, je trouve que 4, je ne vois pas ce que c'est 4. Pourquoi, en plus, on s'est nés à un niveau, alors ça ne veut pas faire de polémique sur le PS Régal. Non, moi aussi, c'est pas grave, c'est le but aussi d'échanger. Oui, niveau de maîtrise fragile, quand on dit à quelqu'un que vous avez un niveau de maîtrise fragile, l'impact sur lui-même, on a du mal un peu à se rendre compte que c'est un impact qui est dévalorisant par rapport à l'estime de soi. Alors que dans le primaire, ils ne disent pas ça, ils disent niveau de maîtrise non atteint. Ça veut dire que tu as toujours peu de possibilité de faire quelque chose pour l'atteindre. Mais pour l'instant, ce n'est pas atteint. Puis après, il est en cours d'acquisition. Et nous, par exemple, tu partais tout à l'heure du coup droit. Progressivement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place de la position. J'ai bien aimé la façon dont tu abordes avec la photo des années 30 ou comment est-ce qu'on jouait avant en télésotable quand je vais en poussette ou machin. C'est le jeu qu'on voit tout le temps. Et bien là, tout d'un coup, il commence à un pied droit et puis il y a un arrière avant, un arrière avant puis je commence à attaquer et voilà, ça arrive. Puis des fois, je vais faire poussette et puis après, pof, j'ai la proposition. Et là, par exemple, j'ai fait quelque chose au volleyball. Au volleyball, au niveau de maîtrise de l'atteinte, je fais du jeu direct. La balle arrive. Ma motricité usuelle, c'est de renvoyer la balle. Voilà. Et puis je fais des fautes parce que je ne sais pas que je n'ai pas le droit de jouer ou je ne sais pas de faire quatre passes ou etc. Je fais des fautes ou je m'en rentre dans le filet ou bref. Et puis, deuxième niveau, c'est le jeu direct sans la manière. Alors, jeu direct plus, ça veut dire que je ne joue pas en jeu indirect. C'est jeu direct. Et le jeu indirect moins, ça veut dire j'essaie de faire du jeu indirect à plusieurs passeurs et compagnie mais je perds le point. Je perds la confrontation. Et puis, le jeu indirect plus, c'est avec la manière, c'est-à-dire que je joue et en collectif et puis là, dans le rapport de force, il est en ma faveur. Même si je perds, je joue toujours avec la manière, c'est-à-dire en jeu indirect. Alors, ça, c'est quelque chose que je transpose dans tous les absints. Je joue, je pratique. Qu'est-ce que c'est qu'un niveau de maîtrise non atteint au tennis de table ? En course de haie, en danse, en acro-sport, etc., qu'est-ce que c'est un niveau de maîtrise où il y a quelque chose qui se transforme dans ces absints et qu'est-ce que c'est qu'un niveau de maîtrise qui est atteint ? Par exemple, au volleyball, voilà, je le redis sur le volleyball, parce que j'y pense, eh bien, c'est, j'ai un jeu indirect systématisé, sauf, je le précise, bien sûr, c'est le contre et le service. Voilà, sur l'arbitrage, je peux l'illustrer sur l'athlétien. Au début, arbitrer, juger en athlétisme, on n'arbitre pas l'athlétisme, on le juge. Eh bien, il y a des postes, il y a starter, il y a le starter, il y a le juge à l'arrivée, il y a chronométreur, il y a secrétaire, etc., etc. Donc, au début, je ne connais pas comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on donne un départ, comment on chronomène, comment on juge une arrivée, comment on récupère les informations, les performances. Puis après, je les connais un peu. Par exemple, là, j'ai mis geste, sifflet, ça veut dire que je me trompe un peu sur le chronométrage, mais j'y suis avant ma reprépartie, donc je fais un peu près. Et puis après, je suis OK à mon niveau de pratique, en sixième, en troisième, etc., je suis OK par rapport à ses gestes, ses sifflets, ses scores, ses choses qui font la caractéristique d'un arbitre ou d'un juge. Puis enfin, le côté droit, c'est j'étudie. J'étudie, c'est règles et règlements par rapport à la scolarité, c'est est-ce que tu es en accord avec ce qui est marqué dans ton carrière de correspondance sur le règlement de l'école par rapport à la ponctualité, par rapport à la relation aux autres, etc., et au moins règlement EPS, tenu, pas tenu, mais je participe à l'installation, au rangement, etc. Donc, non atteint, c'est-à-dire qu'il te reste à faire ça. Niveau de maîtrise en cours d'acquisition, le respect des règles et des règlements, il est plutôt OK, ça commence à venir. Parfois, alors moi, avec les élèves, j'ai réécrit plus ou moins et ça les fait sourire et puis ils ont compris. Et puis après, le niveau de maîtrise pour moi atteint, c'est quand ils sont autonomes. Ils sont autonomes par rapport aux règles et règlements sur la scolarité. Voilà, toutes ces trois choses, pour moi, c'est de la simplification. Et si, j'ai participé en 2014 à une conférence, c'était sur l'évaluation. C'était sous le septennat de Hollande. C'était pour ou contre la notation, faut-il noter. Et j'avais retenu de l'intervention des auteurs comme Alimi, par exemple, tout ce qu'il y a de subjectif dans la notation. et tout ce qu'était l'impact sur l'estime de soi. Alors là, je dis tout à l'heure, je suis à nouveau dans un lycée professionnel, mais en collège, j'ai aussi des élèves qui étaient ceux qui sont en la faible estime de soi. Et je dis, il faut que je puisse noter de façon que ça puisse permettre à mes élèves de progresser. Et par autre niveau de maîtrise, si j'assume dans un établissement où je suis avec seulement des niveaux de compétences, je peux appliquer cette situation de cette façon. Mais si, comme à mon collège, ils sont absolument arboutés sur la notation, alors je fais niveau de maîtrise non atteint 10 sur 20, niveau de maîtrise en cours d'acquisition 15 sur 20, et niveau de maîtrise atteint 20 sur 20. Alors, on a dit, mais pourquoi 10 ? Parce qu'en m'inspirant de ce que font les gens en Europe du Nord, ils ne mettent jamais une note qui ne puisse pas être mathématiquement rattrapable. Lorsque j'entends mon collègue qui met t'as pas, t'as tenu 0, qu'est-ce qu'il faut pour rattraper un 0 ? Il faut un 20. Donc, voilà, c'est toute cette idée-là. Mon truc, c'est, et un 10, ça se rattrape. Bon, et quand en EPS, ils ont un 10, ils savent ce sur quoi ils peuvent s'améliorer pour pouvoir passer au niveau en cours. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit peu mon astuce, ma proposition, c'est simplifions, en cherchant à simplifier l'évaluation pour qu'ils puissent participer au projet qu'on a tous de les transformer, d'arrêter avec les éternels débutants. D'accord, super. C'est vrai, l'évaluation, de toute façon, on fera toujours débat, on pourra en discuter longuement, mais l'idée à retenir, je pense que ça a été clair, c'est vraiment de simplifier, effectivement, cette évaluation pour quitter les usines à gaz. T'en parlais tout à l'heure avec 7-8 critères fois 32 élèves, ça engendre un stress chez l'enseignant. Moi aussi, j'ai commencé comme ça en sport co et même si je mettais deux séances pour évaluer, ça me générait un stress à me dire il me reste encore 15 élèves, j'ai plus que un quart d'heure pour noter. Donc, il y a cette idée-là et l'autre idée forte, je pense, pour les élèves, c'est qu'à un moment donné, tu disais aussi qu'on puisse même s'auto-évaluer, se placer dans cette grille-là. Et ça, c'est important, je pense, pour eux, comprendre la note parce que parfois, moi, quand j'étais élève en EPS, j'avais une note, je ne sais pas d'où elle venait, elle tombe un peu du ciel comme ça. et le fait de savoir sur quoi je suis évalué précisément, alors c'est sûr, il ne faut pas qu'il y ait douze critères, sinon ça va être compliqué, mais le fait de savoir sur quoi je vais être évalué précisément et même pouvoir m'auto-évaluer ou me placer dans la grille où à la fin d'un match, j'ai directement la note ou je suis placé dans un niveau de maîtrise s'il n'y a pas de note, ça, je pense que c'est vraiment très important pour les élèves. Ça donne du sens aussi. Par exemple, ça a du sens aussi. Par exemple, ce type de tableau, j'utilise et je demande aux élèves, mettez une croix, pensez être. C'est souvent à l'issue. En focalisant, par exemple, que je joue, je pratique. Est-ce que je joue en jeu indirect ou est-ce que je joue en jeu direct ? Les élèves, c'est impressionnant comme ils sont spontanés. Au fur et à mesure, il y a une relation de confiance et puis ils sortent de cette histoire de la notation parce qu'ils savent que de toute façon, au pire, j'ai 10. Oui, c'est ça. Si je résume tes cinq astuces, j'ai dû les renoter comme tu as voulu me déstabiliser un petit peu. J'ai bien compris. Alors, la première, c'était la bienveillance avec les élèves et le personnel de l'établissement. Ensuite, ta deuxième astuce, c'était apprendre, se former seul et avec d'autres tout au long de sa carrière. La troisième, tu as insisté sur les routines pour rassurer les élèves, notamment des routines au travers des situations d'apprentissage. Ensuite, la quatrième, c'était l'improvisateur organisé. préparer sa leçon, mais bien entendu, mais s'adapter sur le moment aux conditions du terrain qui sont particulières, notamment en Martinique. Et ta dernière, dont on vient de parler, simplifier l'évaluation. OK, pour moi, c'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. Les cinq astuces que tu as voulu partager. Parfait. Et en pensant que ces cinq astuces, elles sont en fait articulées. Oui, bien sûr. Entre elles. On avance et la troisième partie de cette interview, est-ce que tu as eu un ouvrage, une revue ou un site internet à recommander aux collègues ou futurs collègues pour les aider dans leur pratique quotidienne ? Alors, j'ai ce livre-là. C'est bon, il est apparu. Oui, oui, c'est bon. On le voit. La Gestalt, l'art du contact. Je trouve que c'est vraiment très, très adapté à notre métier. Par exemple, vous voyez sur cette photo-là, c'est le pentagramme de Ginger. On voit, c'est une étoile où il y a cinq dimensions de la personne qui sont représentées. La tête, c'est tout ce qui est du calcul. Le cœur, c'est tout ce qui est l'affect. Les autres, c'est tout ce qui est social. Le corps, nous, c'est la motricité. Et puis, après, c'est tout l'aspect des valeurs. Voilà. Et ce bouquin, l'art du contact, je le recommande vraiment à tout le monde. Par exemple, moi, je sais que je vais me, comment on peut dire ça, je me forme pour mon futur métier, pour ma reconversion dans la Gestalt. Tu ne t'arrêtes jamais, François. Non, je n'arrête pas, je suis passionné. Donc, voilà, je recommande ce bouquin, nouvelle approche. Et pour être réveillé, avoir un EPS et Gestalt, j'évalue quelqu'un, je peux l'évaluer quand je le regarde par rapport à ça, par rapport à ses valeurs, par rapport à son contact aux autres, par rapport à ses pensées, par rapport à son affect et puis par rapport à son corps. D'accord, merci pour le partage. On va lire ça prochainement. Est-ce que tu aurais maintenant un outil pédagogique à conseiller pour aider les collègues dans leurs cours d'EPS avec ta grande expérience ? Ma grande expérience. Alors là, c'est quelque chose du 21e siècle. Ce n'est pas ce que je pouvais avoir quand j'ai commencé mon métier avec ses télacrés et le stylo. C'est bien, tu as évolué et tu t'es adapté. Voilà, voilà. Et moi, j'utilise vraiment, vraiment, j'utilise ça. J'utilise ça, je filme mes élèves. Quand on peut filmer un élève, des élèves, c'est-à-dire qu'on a déjà organisé quelque chose qui fait que ça tourne. On a peut-être mis des routines. C'est impressionnant comment on peut se rendre compte qu'il faut être capable de disparaître lorsqu'on travaille. Et si je suis capable de filmer, je vais voir des choses en plus que dans l'urgence de l'intervention, je ne suis pas capable de voir. Il y a des choses que je ne veux pas voir. Il y a des choses qui vont me sauter aux yeux lorsque je vais pouvoir visionner ce que font mes élèves. Et quand je dis visionner, en fait, c'est très pratique. C'est 30 secondes, une minute. Je fais 30 secondes, une minute. Je fais comme des cartouches, des pastilles en vidéo. Je ne sais plus. des choses que je peux transmettre, des capsules que je peux même transmettre à mes élèves après. Voici l'objectif. Je peux transmettre ça sur Pronote et compagnie, quelque chose. C'est quelque chose de pris en live. Alors, bien sûr, il y a RGPD, il faut faire attention. Il ne faut pas prendre un élève en particulier, il faut en prendre plusieurs. Mais il se trouve que c'est un outil extraordinaire. tout le monde là. Aujourd'hui, tu fais l'appel, je fais l'appel sur mon téléphone. Je peux envoyer en contact directement avec des parents. Je peux faire de la classe inversée aussi. Je peux envoyer des choses de mon smartphone à mes élèves en amont du cours. Je trouve que c'est un outil très important. Dans quel domaine ? Et je termine là-dessus, c'est sur l'analyse des pratiques professionnelles. Et tu avais travaillé là-dessus, tu le disais au début de l'interview dans le cadre de ton DEA, sur cette relation entre entraîneurs-athlètes. Dans le cadre de mon DEA, je travaillais sur comprendre la relation de communication entre un entraîneur et un athlète. Ça se faisait à partir du filmage. Je filmais ce qui se passait, une séance technique. Et après, je faisais des confrontations entre les athlètes, c'était les trois athlètes de haut niveau et l'entraîneur avec ces images. Et ces confrontations dont je faisais ce que tu es en train de faire en ce moment, je faisais l'interview verre. Je le filmais et après, il fallait récupérer tous les mots qui ont été dits et passer dans un logiciel d'analyse sémantique. Bref, c'est un agace. Je ne te mettrai pas dans le logiciel, rassure-toi, en soi. Oui, oui. Mais alors, ce qui était intéressant que j'en retiens, c'est qu'en fait, même à haut niveau, alors qu'on nous expliquait que c'est comme ci, comme ça, comme ça. Un entraîneur, trois athlètes de haut niveau au niveau international, il a trois discours différents, il a trois organisations différentes. Ça, je peux le partager aussi. Il s'adapte à l'athlète qui est en face de lui. Oui. Il y a une femme, il y avait un jeune et puis un mec qui allait devenir entraîneur à la fin de carrière. Donc, le portable, c'est quelque chose qui me semble un outil aujourd'hui adapté à l'enseignement. pour l'analyse des pratiques professionnelles. On a bien compris. Pour l'analyse des pratiques professionnelles et son analyse professionnelle. Super. Pour finir, est-ce que tu as un petit cadeau à partager avec les personnes qui nous ont suivis jusqu'au bout de cette longue interview ? Oui, il faut faire en accéléré. Oui, c'est un article que j'avais co-écrit avec Pierre Judet qui était mon formateur à l'époque à l'agrégation. Et moi, j'avais travaillé sur le lancer du javelot puisque je suis BE2 et j'étais entraîneur national là-dedans, enfin, de niveau national là-dedans. Donc, c'est un article sur la théorie dynamique des apprentissages adapté au lancer du javelot. Et j'avais travaillé ça avec Didier Delinière qui m'avait vu ça de loin un petit peu, qui était mon support, notre support scientifique sur le contenu de cet article. Donc, je le suggère parce que ce que je trouve dans le CEDREPS, par exemple, avec Curiosité, c'est qu'il y a cette idée de passer qu'un comportement, il est à modifier en changeant quelque chose du contexte. Je vais chercher un attracteur, quelque chose qui attire l'élève vers une modification. Par exemple, toi, c'est tout mon coup droit. Cette transformation-là, tu l'attires, c'est un attracteur qui fait que cette motricité va se transformer là-dessus. Donc, voilà. Et nous, là, je suis en train de travailler pour le CEDREPS là aussi, sur l'athlée. Je pense à d'autres choses aussi, par exemple, lancer au-dessus de quelque chose, ça conditionne le comportement et ça transforme le comportement usuel de l'élève. Oui, bien sûr. On mettra le lien de téléchargement de ton article sous la vidéo. Comme ça, on aura des choses à lire, ton article plus l'ouvrage dont tu nous as parlé tout à l'heure. Je me permets aussi de relancer, aller chercher d'abord sur ton site parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant. N'en fais pas trop parce qu'après, on va croire que je t'ai demandé de dire ça. Non, surtout, en plus, si tu viens en Martinique, c'est moi qui t'offrirai un ponche. Ne me le dis pas deux fois. Plusieurs. Non, non, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. La démarche du CEDREF, c'est la démarche que tu as reprise, toi. Moi, je la trouve très intéressante. Moi, j'invite tous les collègues au-delà de mon article qui est vieux, qui est dépassé, à se nourrir de ce qui agit et ce qui évolue en ce moment. D'accord. Bon, super. Merci pour ton message et je te remercie vraiment, François, pour le partage de ton expérience et de tes cinq astuces. Je te souhaite une bonne continuation dans ton établissement. Dans tous tes projets, on a compris qu'ils étaient très nombreux. Tu as déjà prévu ta reconversion, tu nous l'as dit tout à l'heure. Psychothérapeute, peut-être. Ou bien voyageur. Ce sera psychothérapeute ou voyageur. Pourquoi pas. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir ta passion toujours intacte après 40 années d'enseignement. C'est vraiment une source d'inspiration pour nous tous. Donc, continue comme ça. Je ne sais pas si tu as un dernier message à passer avant de nous quitter. Oui, je voudrais saluer tous mes anciens élèves qui sont devenus profs. Nicolas, qui est agrégé à Nice. Xavier Sabin, qui doit être perdu vers la Vendée. Audrey Thibault, vers Dijon. Franck Méris, dans le Val-d'Oise. C'est qu'il y a encore. Marc Vernier, dans le Val-d'Oise. Il y en a peut-être encore d'autres. Yannick Bonheur, je salue, qui sont en Martinique. Et puis, Axel Vitalien que j'ai eu en lycée à la fin et maintenant qui est prof qui est une de mes collègues. Voilà, je voulais les saluer. Et tous les autres que tu as oubliés parce que sinon, il y en a qui ne vont pas être contents. Oui, je suis content. Peut-être que ceux que j'ai oubliés, pardonnez-moi les gars, les filles. Mais c'est marrant qu'il y ait cette transmission-là aussi. Ça va t'arriver, tu vas voir. Un jour, tu vas voir. Tu auras des anciens élèves profs. Oui, ça commence à arriver déjà. Ça commence. Quoi ? C'est fantastique. En tout cas, merci à tous les collègues et futurs collègues qui ont suivi cette interview. Et si certains d'entre vous, comme François, souhaitent partager leurs cinq astuces, vous pouvez me contacter, bien entendu, à info at EPSregal.fr ou me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Donc, je me ferai un plaisir, comme avec François, de vous interviewer. On échangera, on partagera vos cinq astuces. Vous pouvez aussi partager, bien entendu, cette vidéo si vous pensez qu'elle va aider d'autres collègues dans leur quotidien. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir accès au contenu dès leur sortie. Donc, bonne continuation à toutes et à tous et à bientôt pour le partage des nouvelles ressources. Portez-vous bien. Allez, au revoir. Salut François. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada